Radio-Pays, en partenariat avec Aldis, propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Journal de terrain, station des Nourags, épisode 2. Comment accéder aux Nourags ? Chers auditeurs de Radio-Pays, nous voici à Cayenne, quelques jours avant d'embarquer pour la station des Nourags avec une équipe de chercheurs. Je sors à peine du bureau d'Elodie, la coordinatrice scientifique de la station, qui sera la référente du camp pendant notre séjour. Après quelques discussions prééminaires, les choses avancent. Pour la première fois, victoire ! Je peux le dire, je suis sûr et certain de pouvoir accompagner la mission de deux chercheurs de Pasteur, cramponnés comme je le suis depuis plusieurs jours, à l'opportunité de me placer sur une mission déjà prévue. Pour nous rendre à la station, on va avoir un petit voyage à faire. On va d'abord monter en pirogue depuis Regina, après un trajet en camionnade depuis Cayenne, on va franchir le barrage flottant, quelques kilomètres en amont sur la Proague, puis naviguer encore quelques heures avant de quitter le bras principal pour le saut par arrêt. Notre prestat, je le connais déjà, et si le trajet est un peu long, je ne me fais aucun souci. En effet, il a vissé sur toutes ses pirogues, les plus grandes comme les plus petites, des sièges de salon débarrassés de leurs pieds, directement fixés au banc des embarcations via le plancher. On va remonter l'eau dans une vraie pirogue de luxe, il n'y aura vraiment pas de quoi se plaindre. Et pour le retour, après une bonne marche à pied que j'ai déjà pu détailler dans l'épisode de la semaine dernière, c'est par les airs, cette fois, que nous nous extirperons de l'étreinte feutrée de la jungle. A bord d'un hélico AS350 Écureuil, donc, conçu pour embarquer jusqu'à plus de 2 tonnes de charge, nous pourrons nous tenir à 5 à l'intérieur pour profiter d'une vue sans pareil, il faut le dire, sur la forêt de Brocoli-Vapeur, comme les pilotes l'appellent. Après 30 minutes de vol, nous serons de retour à notre point de départ, Cayenne. Chers auditeurs de Radio-Pays, je viens de vous décrire comment on se rend à la station d'Enourag, sur le plan des moyens techniques. Pourtant, je n'ai pas répondu à notre problématique du jour. Comment on fait vraiment pour se rendre en Ourag ? Et quand je dis comment on fait vraiment, j'entends par là, bah, quelles raisons, quels projets peuvent nous amener à ne serait-ce que considérer la chose, à venir en Ourag ou à y être amené avec les équipes du Centre National de la Recherche Scientifique ? Comment se prépare ce voyage ? Quels sont les enjeux autour de ces préparatifs, pour la station comme pour l'écosystème qui l'accueille en son sein ? Chers auditeurs de Radio-Pays, avant de rentrer plus en profondeur dans l'intimité de la station d'Enourag, suivons ensemble les étapes qui lui permettent de protéger son caractère exceptionnel. Le début de l'aventure, entre grands guillemets, commence donc dans un bureau, à tapoter sur un clavier. Pourquoi aventure entre guillemets ? Bon, on va dire que c'est pour pas rentrer trop dans les clichés de l'enfer vert, cher à certains de compatriotes en mal de sensations fortes et de contenu aguicheur. La station d'Enourag, comme je l'ai expliqué, c'est du sérieux. Travailler est d'ailleurs des plus confortables, c'en est d'ailleurs troublant, grâce à un protocole d'accueil en constante amélioration depuis l'ouverture de la station, au début des années 90, en pleine forêt amazonienne. La station d'Enourag, c'est aussi une équipe d'ingénieurs et de techniciens dédiés à la gestion, à l'entretien du camp ainsi qu'à l'accompagnement des visiteurs. Mais ces visiteurs, ces utilisateurs justement, qui sont-ils ? Quelle case faut-il cocher pour faire partie des élus qui auront l'insigne honneur de fouler le sol enraciné et perclus de granit de la réserve ? Tu étais l'élu, c'était toi ! C'est l'élu ! A vrai dire, évidemment, ce n'est pas tant les individus en fait qui comptent. Très rares sont ceux qui viennent aux Enourag pour flâner, on va pas se mentir. Ceux qui sont sélectionnés pour avoir la chance de pénétrer sur les anciennes terres des Indiens Enourag servent tous à un but, une cause, un projet qui se doit de satisfaire plusieurs attentes du côté de l'équipe du CNRS d'Elodie qui passe sous un prisme scientifique toutes les candidatures qu'elles reçoivent. La première raison de se rendre sur la station des Enourag, c'est... Bah, il vient au risque de vous surprendre, c'est pour faire de la recherche. Et oui, la station dite scientifique des Enourag, tout comme cinq autres stations d'écologie expérimentale qu'a construite le CNRS à travers le monde, et il y en a d'ailleurs une autre en Guyane, un présent, bon, on y reviendra un autre jour, et bien toutes ces stations ont pour objectif de servir de base avancée pour l'ensemble de l'écosystème de recherche. Alors en Guyane, on a déjà un sacré panel d'organismes, l'IRD, l'IFREMER, l'Institut Pasteur, l'Université de Guyane, sans parler des unités mixtes de recherche qui pourraient être intéressées par cette station des Enourag. Mais plus encore, ce sont en fait des chercheurs issus de pays du monde entier qui peuvent se presser pour traverser les océans et le ciel destination Enourag. Quelques exemples, par exemple, récemment de projets qui ont visité les camps des Enourag, on a eu la visite du CIRAD qui effectuait la partie terrain du projet HALT pour Amazonian Landscape in Transition, qui étudie les dynamiques d'évolution des arbres afin de calibrer des modèles écologiques qui permettront d'en connaître davantage sur le potentiel de régénération des forêts. Intéressant n'est-ce pas ? Plus ancien, le projet Dark Sound, financé par le LABEX SEBA, alors rien à voir avec Black Mirror, qui s'intéresse, lui, aux oiseaux, étant à partir d'une méthodologie qui s'appuie sur des enregistreurs sonores disposés dans la forêt, d'innover dans les techniques d'identification des espèces. Tiens, attendez, c'est pas mal lui aussi. Le projet Paradox of Care, qui lui a été conduit par des universitaires finlandais et autrichiens pour chercher des mâres expérimentales de certaines espèces de grenouilles, des Tintorius, ainsi qu'un champignon qui les rend malades. Ce n'est pas tout. On a aussi des études sur les poissons, ou sur le passé archéologique précolombien, sur les quatars, une autre sur la teneur en nutriments des sols. Enfin bref, je pense que vous avez compris l'idée, tout peut se passer ici. C'est un vrai bac à sable, en fait, pour les chercheurs. Les Nouragues, on se répète, mais c'est un cadre environnemental dans un état de conservation exceptionnel, proche de la non-intervention humaine, à des centaines de kilomètres du moindre bâtiment en béton, et riche d'une large diversité d'écosystèmes. Mais ce diamant brut, enfin, plutôt cette émeraude brute, il faut en prendre grand soin. D'où un réel accompagnement mis en place par les équipes du CNRS, afin de faire coïncider les projets avec un respect maximal du site. Alors, il ne faut pas que ça fasse peur, cet accompagnement, il est loin d'être restrictif. Mais comme souvent en science, des protocoles très stricts régissent nos actions. Je suis d'ailleurs également, moi-même, plié à cette exigence bien naturelle dans la préparation de mon arrivée. Et moi d'ailleurs, qu'est-ce que je faisais là ? Je ne suis pas, je ne suis plus un chercheur. Qu'est-ce que je faisais là-bas ? Qu'est-ce que je bricolais là-bas ? Eh bien, ce qu'il faut savoir aussi sur les Nouragues, c'est qu'un petit peu moins couramment, parce que le premier objectif, c'est quand même d'accueillir des scientifiques, eh bien, des journalistes qui travaillent sur les thématiques de recherche scientifique, justement, un petit peu comme moi, peuvent trouver des solutions avec le CNRS pour accompagner des missions, faire de la médiation, et donc, sous certaines conditions, prendre des images, des vidéos dans la réserve qui permettront au public guyanais, lui plus qu'un autre, d'en apprendre plus sur la station, tout comme cette chronique que vous écoutez aujourd'hui, finalement. Et d'ailleurs, j'ai pu profiter d'une démarche innovante de la station appelée « Soutien aux initiatives de recherche en Guyane » qui, en fait, propose des dates qui sont émises par le CNRS et qui permettent, sur des créneaux qui sont prédéfinis par le CNRS, justement, d'accueillir des équipes de recherche à des coûts moindres. Pour plus d'infos sur cette nouvelle démarche, donc, qui permet d'économiser un petit peu des sous aux équipes de recherche ou aux pauvres petits journalistes indépendants comme moi, eh bien, le CNRS, en fait, renouvelle des créneaux régulièrement, donc rendez-vous avec Elodie et le CNRS Guyane pour plus d'informations. Ainsi, donc, je me suis ajouté, comme je le disais, à une expédition au moment des premiers briefings logistiques. J'ai eu le droit, comme tout le monde, à un rappel de la réglementation autour de la préservation de la faune, de la flore, les règles de la réserve, autour des déchets, autour du matériel, etc. Notamment, en matière également de poids des bagages ou de la stérilité de ce qui est amené. Enfin, évidemment, on a eu aussi un petit briefing autour du protocole de Nagoya et de la loi sur l'accès aux ressources génétiques. Pour les chercheurs, on nous a également rappelé l'inventaire du matériel sur place et des locaux qui étaient disponibles pour les manipulations de laboratoires. Et c'est ainsi, fort de cette organisation, et chargé de nos sacs qui, malgré tout, étaient encore assez lourds, que nous avons finalement quitté Cayenne quelques semaines plus tard. Voici donc, chers auditeurs, ce qu'il faut réellement faire pour aller au Nourag. Il faut avoir un projet scientifique ou éventuellement de médiation scientifique, passer par un processus d'approbation de la part du CNRS, et enfin passer par une phase de logistique et de rappel de règles, le tout avec l'aide à coopération du personnel du CNRS qui est dédié à cette préparation scientifique, puis logistique. Désormais, plus que quelques rotations de pales dans l'eau et direction le camp par arrêt. C'est l'heure de débarquer au camp près de la crique Arataille. Et cette fois, c'est bien de là-bas que nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une petite visite du camp et également de ses alentours. Chers auditeurs de Radio Pays, j'espère vous avoir donné envie d'en apprendre plus. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada